de joie mais aussi de tristesse. C'est l'atmosphère qui régnait cet après-midi dans les établissements scolaires après la publication des résultats du 2F. Session de juin 2022, le taux d'admission est de 47,86%. Mayouma Diabate, du britannique militaire de Kati, est la première nationale avec une moyenne, tenez-vous bien, de 18,56 sur 20. Avama Kamara a fait un tour en ville. Son reportage. Mayouma Diabate est première nationale du diplôme d'études fondamentales Session de juin 2022. Cette élève du britannique militaire de Kati n'a que 13 ans. Elle est admise avec une moyenne de 18,56. Une fierté pour la femme malienne. Je suis tellement heureuse, mon cœur bat la chamade. Je ne sais même pas comment m'exprimer. Tellement que je suis hors de moi-même, je dirais. L'émotion même est trop forte, je ne peux pas la décrire. Comme nous sommes aux Britanniques ici, l'encadrement nous accompagnait. Donc chaque soir, on prenait trois heures d'études pour apprendre et faire des révisions. Un sentiment de fierté. Et surtout, je voudrais remercier et féliciter ici à Mayouma pour le résultat. Et le résultat de la première nationale et également des 100% pour toute la neuvième. Je voudrais également remercier, féliciter le directeur des études ici présent, le commandant en second ici présent et puis les élèves parce qu'ils ont fourni énormément d'efforts et surtout, ils ont encouragé, félicité tous les professeurs et encadreurs du printemps militaire pour ce résultat. À l'image de Mayouma Diabate, 5 373 candidats ont été déclarés admis, ce qui fait un taux de réussite de 47,86%. Devant les tableaux d'affichage, on lit la joie chez certains et la tristesse chez d'autres. Je suis très contente, j'ai été admise. C'est le résultat de vraiment beaucoup d'efforts et je suis contente. Oui, je suis très content aujourd'hui car j'ai passé au DF et puis notre promotion a fait 100%. Et puis en plus de cela, nous avons eu la première nationale. Donc je suis très content ce soir. Pour Mamadou Keïta, directeur du Centre national des examens et concours, ce taux reflète la bonne organisation des examens de fin d'année cette année et la cadence sera maintenue. Contrairement à l'année dernière, nous avons 20,81 points de moins. L'année dernière, c'était à peu près à 68%. Cette année, on est à 47%, donc on a à peu près 21 points de moins par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qui explique cela ? Bon, ce qui explique cela, c'est certainement deux choses. La première, c'est que le centre est parvenu à sécuriser le sujet avant le jour J. La deuxième chose, c'est que la surveillance s'est passée dans les règles de l'art. Les surveillants ont joué le jeu. Ils ont surveillé tel que c'est stipulé dans le règlement des examens ainsi que dans la police de surveillance. C'est ce qui a changé, c'est ce qui s'explique cet écart. Comme dirait l'autre, chacun aura récolté les fruits de ce qu'il a sémé. Au candidat malheureux, le DF 2023 se prépare dès maintenant. C'est l'air. Merci. C'est parti. C'est parti. Merci.